Alors les mauvaises langues, j'ai refait mon nez ? Ou c'est le même que sur la photo ? Parce que ça m'étonnerait qu'à 14 ans, 13-14 ans, j'ai déjà refait mon nez. Ah oui, oui, je l'ai fait 8 ans quand même carrément. Donc non, pour toutes ces mauvaises langues, mon nez, il n'est pas refait. Dans mon visage, ce qui est refait, j'ai déjà fait des injections au cerne. Mais je pense que ça fait bien longtemps qu'elles sont parties. Pareil pour la bouche. Ça fait des années, des années. La bouche, ça doit faire au moins 4 ans, non, même plus. C'était à l'époque, avant Julien, voilà. Donc plus de 4 ans, j'avais une bouche comme ça. J'adorais à l'époque. Finalement, je trouve ça horrible. Et voilà, oui, j'ai fait du Botox dans le fond. Et encore, c'est en train de partir. Vu que je suis enceinte, je n'ai plus le droit. Donc je commence à avoir plein de réduites, la turette qui reviennent. Donc voilà, alors à part me dire que je suis pleine de chirurgie et qu'avant, c'était bien mieux. Pourtant, c'est le même visage que vous voyez. J'ai juste évolué entre temps. J'ai juste grandi, j'ai juste pris 15 ans dans la gueule. Voilà, et c'est juste qu'à l'époque, les sourcils tout fins et les sourcils... C'est juste qu'à l'époque, déjà, je ne savais pas faire mes sourcils. Je n'allais pas dans les instituts de beauté. Et qu'en plus de ça, même plus tard, c'était à la mode des sourcils très fins et très laids. Maintenant, la mode, c'est les sourcils un peu gros. Tout simplement. Et croyez-moi que des sourcils, ça change un visage. Ah oui, entre temps, j'ai mis mes facettes. D'ailleurs, ma facette qui est pétée. Toujours pétée. Je la referai, je la réparerai quand j'aurai couché. J'aime bien, ça fait un style, ça fait bad girl. Mais voilà, 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 mes amours. Donc non, je n'ai jamais refait mon nez. C'est mon nez. Et puis, si vous trouvez que c'est un nez qui ressemble à Michael Jackson, j'ai un nez de Michael Jackson naturel. Voilà, lui, il aurait été content d'avoir sonné naturellement. Au moins, ça lui aurait été pour éviter de faire 20 opérations. Donc voilà. Et puis, en plus de ça, ce n'est pas comme si j'étais une grosse mytho sur la chirurgie. Je crois que j'ai été la première en 2013, quand j'ai commencé la télé, il y a 7 ans, à assumer toute ma chirurgie, à assumer tout ce que j'avais fait, tout ce que je comptais faire. Il n'y avait pas plus assumeuse que moi. Donc, bon, voilà, je n'aurais aucune raison de vous dire le contraire. Et d'ailleurs, en parlant de chirurgie, moi, maintenant, je ne suis plus vraiment pour. Enfin, du moins, j'ai changé. En plus, maintenant que je suis maman, j'ai vraiment peur de passer au bloc opératoire et tout. Je suis moins folle qu'avant, à ce niveau-là. Mais une chose est sûre, c'est qu'une fois que j'aurai eu mon deuxième enfant, je referai ma poitrine, non pas qu'elle ne me plaît plus. Enfin, si déjà, il est de grossesse, ça a pris un petit coup. Mais en plus de ça, puisque ça fait plus de 10 ans que je l'ai faite, et puis des prothèses, ça se change à peu près tous les 10 ans. Je comptais le faire avant Tiago. J'ai eu Tiago, je comptais le faire après Tiago, j'ai ma petite-fille. Donc, il faudra bien que je le refasse un jour ou l'autre, voilà.